Donc, je me présente, je suis Karpana Marimoutou, je suis professeur de littérature à l'Université de la Réunion et je vais vous parler aujourd'hui de la question du paysage essentiellement dans la littérature et en particulier dans une littérature particulière elle aussi, puisqu'il s'agit de la littérature produite à la Réunion à la fois à l'époque coloniale et à l'époque actuelle. Au départ, je devais parler de Saïd, Édouard Saïd, voir comment on pouvait lire Saïd différemment depuis la Réunion en insistant en particulier sur le fait que Saïd à aucun moment ne pense ou n'envisage de penser les processus de créolisation et puis je me suis dit, puisque j'intervenais à l'École supérieure des arts de la Réunion, j'allais donc parler du paysage puisque je crois aussi que l'un de vos programmes de recherche dirigé par Colette Pugna porte aussi sur le paysage du coup, donc on pourra avoir un échange. Mon approche sera globalement celle que l'on appelle aujourd'hui une approche de type décolonial. On en parlera après de ce que c'est que la colonialité, la décolonialité, ce que c'est qu'une approche décoloniale. Enfin, j'espère quand même qu'à partir de ce que j'ai raconté, vous allez pouvoir saisir ce que j'entends par là. Enfin, donc avant de commencer, plutôt je commence par une anecdote qui explique aussi pourquoi parler du paysage me paraissait aussi intéressant. Il y a quelques années, j'ai présidé ici le jury de cinquième année, c'est ça ? C'est comme ça, cinquième année. Et donc, où des étudiants de cinquième année, des étudiants, peu étudiants de cinquième année, exposaient aussi leurs travaux. Et je me souviens, donc, on était allé voir une installation sur le port, au port, par le point des galets, qui était une grande installation. On entrait comme ça, une sorte de tunnel qui progressivement se refermait. Et à la fin, il y avait une petite fenêtre et on ne pouvait voir que la mer. Et donc, on regardait la mer. Et puis, donc, j'ai posé deux questions à la candidate, qui était une jeune femme. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous avez tourné votre installation vers la mer ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut voir que la mer ? Parce que, me disait, Maribel répondu, parce que la mer, justement, parce qu'on est dans une île, donc, voir la mer et voir cette mer infinie et cet horizon et imaginer ce qu'il y a derrière, voilà ce qui me paraissait important, puisque entre, justement, cette île et l'horizon, il n'y a rien. Et je lui ai dit, et si vous tournez, par exemple, votre appareil de l'autre côté, ça ne serait pas intéressant de regarder les montagnes. Elle m'a dit, il n'y a rien non plus sur les montagnes. Donc, en fait, on était à partir d'un espace vide qui ouvrait sur un autre espace vide, mais cet espace vide pouvait être pensé comme habitable ou en tout cas ouvrant sur d'autres espaces. Et je me suis dit, et je me disais, justement, en l'entendant parler, je me disais, mais enfin, ces montagnes ont été, ce qu'on voit depuis le port, c'est le ciment d'Elf. C'est le ciment d'Elf. Je me disais, enfin, quand même, on voit le ciment d'Elf. On voit donc derrière toute cette histoire masquée, apparemment, cachée, tue, en tout cas invisibilisée pour cette personne, l'histoire du marronnage, donc l'histoire de cette souveraineté différente à la Réunion, à Bourbon, l'histoire de cette manière différente d'habiter le lieu, d'habiter l'espace, cette manière différente d'avoir un rapport au sol, à la nature, au ciel et à la violence, d'avoir un rapport différent à la notion de liberté, de souveraineté. Je me disais, mais le paysage qu'elle voyait depuis le port était porteur de tout ça, et pour elle, il n'y avait rien là-dedans, et ça m'a interrogé. La deuxième chose, je me disais aussi, lorsque elle me parlait du vide de la mer, je pensais à l'immense poème de Derek Walcott, le poète de Sainte-Lucie, qui était le Nobel de littérature, que vous connaissez peut-être, et qui propose justement, contre le grand discours des découvertes, le grand discours des conquistadors, le grand discours des traversées, qui propose une autre histoire de la mer, qui était celle des esclaves, celle de ceux qui étaient jetés à la mer, celle de celle et de ceux qui étaient jetés à la mer, ce cimetière marin que sont nos mères, les mères qui ont connu les trafics d'esclaves, qui ont connu les trafics d'engagés, qui ont connu les migrations, et qui continuent de l'être. L'océan Indien est aujourd'hui massivement un cimetière marin, comme il a été à l'époque de la traite, et comme il a pu l'être à l'époque de l'engagisme. Et la mer était donc cet espace habité par des spectres et des morts. Et j'étais très étonné de voir qu'une étudiante des arts, des beaux-arts, habitant à la Réunion, ayant grandi à la Réunion, imaginaient cela comme un espace vide. Et donc je me suis dit, ça serait intéressant justement de s'interroger là-dessus. Et donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas interroger la littérature, toutes ces questions du paysage, et c'est pour ça que je parle de ça. Comme vous le savez, la fiction narrative est indissociable de l'espace, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Les différentes naissances de la forme dite en roman, quel que soit son espace d'apparition, ces langues d'écriture, ces sociétés, ces cultures, ont toujours à voir avec un arpentage d'espace et de temps, ce que Bakhti n'a appelé le chronotope. Là non plus, je n'ai pas ma... Je m'attardais là-dessus. Mais justement, dans cette perspective où il n'y a de narrativisation possible du monde qu'à travers l'espace et le temps, le paysage est toujours conçu, en tout cas dans les théories littéraires, comme le produit d'une interaction entre l'humain et l'espace, comme donc un espace vécu, perçu, investi de pratiques, d'images, d'émotions, de significations et de subjectivité. La question se pose cependant, et pour moi elle est essentielle, c'est dans quelle mesure et selon quelle modalité s'opère cet investissement. Est-ce qu'on voit de la même façon, est-ce qu'on regarde de la même façon selon qu'on est en position d'exote, qu'on est en position de colonisé, qu'on est en position patriarcale, qu'on est en position d'assujettissement, que ce soit un assujettissement de genre, que ce soit un assujettissement de couleur, que ce soit un assujettissement de classe ou qu'il y ait une intersectionnalité de tous ces assujettissements. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que l'une des façons qu'avait l'institut de tourisme de vendre la Réunion, c'était de le vendre comme paysage. Et l'île à grands spectacles, l'île de Toulé, je ne sais plus quoi, les cartes postales remplies de soies de mer, il n'y a qu'à arriver à Gileau pour voir à quel point la Réunion n'est rien d'autre que paysage. Lorsque vous descendez, là où on libre les bagages, il n'y a que ça, du paysage, la Réunion, l'est, l'ouest, l'ouest, c'est du paysage. Ce qu'il n'y a pas, vous avez remarqué, ce sont des êtres humains. C'est une constante dans la représentation de la Réunion, je reviendrai. Et le roman Réunionnais parle assez peu des jardins, par exemple, au sens, par exemple, de jardins d'agrément, sauf le roman colonial, justement. On pourrait faire l'hypothèse que ce peu de présence de jardins, pour l'instant, je parle de jardins, inscrirait paradoxalement, cette absence, inscrirait paradoxalement une présence, à savoir une identité, avec 20 milliards de guillemets, bien sûr, réunionnais du roman. Et que, comment dire, et que la présence d'un jardin, par exemple, ou d'un paysage, vanté comme paysage, signalerait, au contraire, un regard de classe, un regard de race, un regard exote. Borges, vous avez l'argentin, l'écrivain argentin Borges, rappelle, je le cite, que Gibbon remarque que dans le livre arabe par excellence, dans le Coran, on ne trouve pas de traces de chameaux. Je crois que s'il existait quelques doutes sur l'authenticité du Coran, nous dit Borges, cette absence de chameaux suffirait à prouver qu'il est arabe. Il fut écrit par Mahomet, et Mahomet, en tant qu'arabe, n'avait aucune raison de les distinguer. Par contre, un faussaire, un touriste, un nationaliste arabe aurait immédiatement prodigué chameaux et caravanes de chameaux à chaque page. Je crois que nous, les Argentins, nous pouvons ressembler à Mahomet, nous pouvons croire à la possibilité d'être argentins sans abonder en couleur locale. Fin de citation. Il me semble qu'il est dans les deux mêmes pour la présence et absence de jardin dans la littérature réunionnaise. Pour parodier Borges, on pourrait dire que seul un touriste, une romancière coloniale, ou exote appartenant à la bourgeoisie ou à celles et ceux qui voyagent, ou alors un doctrinaire ou une doctrinaire de l'authentique, vous savez, maintenant, parce que nous sommes dans l'authentique, l'authentique réunionnais, ou dans la tradition, parce que vous avez remarqué que désormais, nous opposons aussi tradition et modernité. Ça nous tradition, ça nous sait si, ça l'est à nous, la canne de tradition, la canne de culture, en oubliant qu'il y en a. Il y a ceux qui profitent, il y a celles et ceux qui ont été traitées et esclavagisées pour qu'il y ait de la canne, celles et ceux qui ont été exploitées pour qu'il y ait de la canne, et surtout que le début de la destruction des terres ici, ça a été la canne, la plantation. Vous connaissez sans doute la grande théorie du plantatio de Seine de Malcolm Ferdinand, qui explique comment la colonialité, c'est d'abord le début du colonialisme, du capitalisme colonial, c'est d'abord le début de la destruction de la nature, de la destruction écologique, par la destruction de tout ce qui existait, remplacé par des plantations. La canne de la tradition, oui, d'accord, OK. Donc, on peut donc... Autrement dit, la question que je me posais, c'est qui parle de paysages, qui met en scène des paysages, et qu'est-ce qu'un paysage pour quelqu'un qui n'est pas en situation de domination, qui est en permanence subalternisé à l'intérieur de son ordre de représentation du monde. Par exemple, un jardin, est-ce que c'est un jardin pour le jardin des grandes maisons, pour le petit cultivateur, même pour le propriétaire, ou alors est-ce que le jardin ne relève du paysage que pour le touriste, le promeneur, enfin, le ou là, évidemment, promeneur, l'aménageur, l'anthropologue, le géographe, ou alors il relève du patrimoine, ce jardin, que pour le conservateur, l'aménageur, le politique. Dans son accession pratique, au sens d'une activité qui transforme la réalité, le jardin, est-ce que c'est avant tout l'élément visible d'une pratique matérielle, productive, sur un espace rendu propre à la pratique de l'agriculture, de l'horticulture, autrement dit, le jardin, c'est quelque chose, c'est un paysage qui a été détruit. Dans l'imaginaire européen, si je me réfère au dictionnaire des mythologies, au dictionnaire des mythes littéraires, au dictionnaire étymologique, la représentation des jardins est liée à son étymologie. Le mot français, par exemple, ne vient pas du latin, portus, mais vient d'un adjectif supposé, gardinus, qui lui-même est issu du francic, garde ou garde d'eau, qui renvoie à l'idée d'un espace clôturé. On retrouve les enclosures, vous voyez ? Ce que je renvoie au célèbre texte de Marx, justement, sur les enclosures. Le dictionnaire latin français de Gaffio indique aussi que le mot peut signifier maison de campagne, ferme, mais aussi produit du jardin et légumes. Autrement dit, le mot est ambivalent dès le départ, entre espace d'agrément et lieu de culture. Et cette pluralité de sens est confirmée par le dictionnaire du monde rural de Marcel Lachivert qui définit le terme comme, je le cite, un espace clôt d'ordinaire planté de végétaux utiles ou d'agréments. C'est l'adjectif qui est posposé qui précise le sens. Jardin potager, jardin fruitier, jardin de pharmacie, jardin d'agrément. Autrement dit, le jardin est une création. Création humaine qui ordonne, qui détruit, qui organise la nature en fonction de besoins matériels, de besoins culinaires, de besoins médicinaux, de besoins esthétiques. De qui ? Aujourd'hui, vous le savez, en Guadeloupe, il y a une grande, de grandes manifestations, de grandes manifestations populaires, en particulier autour de la question de la destruction du sol par le chlordécone. et proposer dans le contre-discours des manifestants quelque chose autour des jardins créoles. Or, ce jardin créole n'est jamais présenté comme jardin, mais comme précisément l'anti-plantation. Cela qui, justement, articule une relation entre le vivant humain et le vivant non humain, entre tous celles et tous ceux qui habitent l'espace, qu'il s'agisse des femmes et des hommes, des animaux, des esprits, qui sont donc des vivants non humains, et qui, du coup, dans une espèce d'échange et de relation de réciprocité, se partagent des choses qui permettent à tout le monde de se nourrir et de vivre. Comme vous le voyez, le jardin créole, en tout cas aux Antilles, c'est exactement le contraire du champ, habitation créole, la plantation, ou du jardin, le jardin. Les auteurs du troisième tome de l'Encyclopédie de la Réunion rappellent que les cultures florales, vous savez, nous avons des floralis maintenant, la tradition créole, ça date d'il y a 15 ans, les floralis, sont une activité relativement récente depuis 1970. De manière logique, les dictionnaires d'Alain Armand et de Daniel Baggioni, qui sont parus au cours de la décennie 80, intègrent en seconde signification l'idée d'un petit espace devant la maison plantée de fleurs et de plantes d'ornements. Bref, le jardin est devenu un élément de la croix créole dont le poète Jean Albany propose en 1974 la définition suivante. Je le cite. La cour, c'est l'air boisé qui entoure la maison. Cette cour est encerclée de pierres sèches. La partie devant la case, c'est la sabane. Les dépendances, cuisine, parfare, grenier à maillis ou à patates devenues très rares se trouvent à l'arrière. Les maisons coquettes ont toujours un jardinier, un jardinier, pardon, cela, c'est intéressant. Si le propriétaire est cossu, il y a un verger et là commence la plantation. Le grand luxe est d'avoir une allée de palmier ou de benjuin ou de flamboyant qui mène à la cour. Fin de citation, c'est dans le petit glossaire, le piment des mots créoles, donc de 1974. Donc, selon Albany, le jardin n'a a priori ni pas de fonction ni de valeur spécifique dans l'espace domitique créole, même s'il arrive que l'on distingue de manière plus nette cour et jardin. Ainsi, par exemple, dans le roman de Pierre-Louis Rivière que vous connaissez sans doute, Pierre-Louis Rivière, pas nécessairement le roman, mais aussi sans doute les deux, note des derniers jours, la description opère un distinguo entre la cour, d'un côté, le vrai jardin et le vrai jardin, mais de l'autre côté. Mais là aussi, chez Pierre-Louis Rivière, l'aspect agrément du jardin est très secondaire. Ce qui compte, ce sont les plantes médicinales, les aromates, les plantes à épices. C'est-à-dire donc, comme vous le voyez, les plantes médicinales, les aromates, les plantes à épices, ce qui renvoie à la diminution même du jardin créole dont parlent les voies de l'Opère. Le plus souvent, le jardin des cases créoles non bourgeoises est considéré comme un élément de la cour. C'est pour cela que cet espace aux fonctions variées autorise toutes les transmutations et tous les jeux métaphoriques dans la littérature réunionnaise contemporaine. Par exemple, dans Fin d'enfance, bonjour M. Giraudoux, d'Axel Gauvin, le bouquet de fleurs champêtres cueilli par Harry, l'un des personnages et frère d'une jeune fille dont le narrateur est amoureux, se transforme en purée, en compote embouillie. Je cite, « Avant même de s'asseoir, il tire de ses poches une purée de fleurs, une compote de balsamine ramassée dans le fossé, un sosso de pied d'alouette et d'hibiscus volés dans les cours, une marmelade de petites roses, une feuille mangée par les chenilles, bref, une bouillie qu'il voulait offrir à sa jolie maîtresse. Bouillie, j'ai dit, bouillie sans doute, mais c'est possible. Le jardin, finalement, ce n'est que l'avant-bouillie en quelque sorte. C'est ce qui va permettre aux enfants de manger dans un ouvrage qui s'appelle, je vous le rappelle, « Fin d'enfance », F-A-I-M-S. Ici, la métaphore qui est filée permet au narrateur de jouer avec les métamorphoses que permet la dimension plurielle du jardin vénacula créole entre fleurs, feuilles, fruits, dans une synesthésie comme vous le voyez, quasi baudelairienne. La seule utilisation officielle et historique du mot « jardin » dans l'univers réunionnais inscrit cet espace comme jardin d'acclimatation. Mais là, je vais passer là-dessus. Le jardin d'acclimatation, c'est précisément le jardin, comme son nom l'indique, qui sert à celui qui acclimate. Dans la littérature coloniale, le jardin rêvé et souhaité, c'est le jardin ordonné à la française, le jardin des demeures aristocratiques et bourgeoises, séparé de l'espace des domestiques, de la basse-cour. Dans tous les romans coloniaux, vous verrez qu'il y a l'espace du maître et puis il y a la basse-cour. La basse-cour, ce que le blanc appelle la basse-cour, à savoir l'endroit où vivent les domestiques ou les esclaves ou les engagés. Tout cela pour dire que par rapport à la question du jardin servant d'introduction à ceci, pour dire que lire un paysage ne va pas de soi ou le construire même comme paysage ne va pas de soi. Comme vous le savez, peut-être, l'une des grandes théories à la mode aujourd'hui, c'est la géocritique ou la géopoïtique. Et l'un des objets de la géocritique, je cite l'un de ses créateurs, Michel Collomb, est « Moins d'étudier les référents dont s'inspire le texte littéraire, dit-il que les images et les significations qu'il produit. » Vous noterez que ces images et ces significations ne sont pas situées. Comme si tout le monde lisait la même chose partout, tout le temps, ailleurs. Et c'est cela aussi qui a à voir avec la colonialité, avec cette façon de faire croire que les épistémologies ou que l'épistémologie n'est pas située, universelle, ne dépend pas d'une colonialité très ancienne qui est liée, justement, et qui permet justement la création de la modernité, de ce qu'on appelait la modernité, justement, par rapport à cette colonialité. Mais je reviendrai dans le débat. Autrement dit, dans ce que dit Colo, tout se passe comme si le référent était le même pour le touriste, pour le visiteur, pour le maître, le producteur du travail. De la même façon que très souvent les auteurs de récits de voyages, par exemple, exotisent, magnifient, critiquent ou ethnotypisent les personnages d'un roman, de la même façon, il organise la production du référent de la représentation d'images qui en découlent en fonction précisément de sa posture, de sa place inconsciente ou consciente dans le système de la domination. Autrement dit, ce qu'on a coutume trop rapidement d'appeler l'imaginaire du paysage n'est rien d'autre que l'imposition d'une représentation a priori, en fonction, non pas du lieu d'écrit, mais en fonction de l'espace d'énonciation cognitif, social, genré, racialisé, linguistique de celle et de celui qui est non. Il faut donc nuancer la proposition de quelqu'un comme Pierre Jourde selon laquelle l'imaginaire s'inspire de données géographiques réelles et culturelles. En réalité, les données géographiques et culturelles relèvent déjà elles-mêmes d'une représentation a priori, leur description ne fait souvent que conforter une vision de déjà. L'écriture vient ainsi renforcer une lecture située du monde. Et d'une certaine façon, tout romancier, tout narrateur face à un lieu inconnu qui est en situation d'exote, un peu à la manière dont Victor Ségalène se situe par rapport au lieu. Gérard Kofogès dans un article qui s'appelle L'invention du lieu rappelle, je le cite, que Ségalène décide d'inverser l'attitude du voyageur. Il s'agira désormais de savoir comment le lieu a réagi, s'est transformé en présence du corps étranger qui l'observe et non plus de raconter encore et toujours comment celui-ci a été atteint par ce qu'il voit. Fin de citation. Et Kofogès poursuivre son analyse en déclarant que, je le cite toujours, si notre regard n'est plus armé de la même façon qu'il était à l'époque de la conquête coloniale, par exemple, il n'est pas sûr que pour être devenu moins meurtrière, notre visée ne produise plus de profondes mutations indésirables pour l'objet regardé. Le voyageur qui s'efforce de définir un lieu serait donc bien aisé de se demander quelle charge il a transmis à ce lieu, de quelle fonction en somme il l'a chargée. Ces mutations indésirables dont par Kofogès, c'est peut-être avant tout dans la représentation du lieu pratiqué transformé en paysage qu'elle se trouve. Mais pas seulement. La fréquentation même des lieux, les significations et l'usage que leur confèrent les guides de tourisme et les voyageurs qui les lisent avant de les impenter les transforment aussi de manière très matérielle. Que désire le touriste ? On aménage. Que désire le voyageur ? On aménage. Ce qui fait que le paysage désiré se révèle toujours autre. Dès lors, il ne s'agit pas tant de laisser le lieu parler. Il s'agit de le parler de la même façon que les personnages ne parlent pas mais sont parlés par la voix du narrateur ou de l'auteur. De la même façon que les paysages mis en scène, les lieux sont ainsi subalternisés pour devenir paysages. Se pose alors une question épineuse. Comment rendre compte dans la représentation d'un espace qui n'a pas de nom ou dont la nomination de manière plus exacte renvoie non pas à une réalité anthropologique mais à un regard ? C'est peut-être ce qui est le plus difficile à voir dans le monde colonial en particulier à l'époque de l'esclavage mais pas seulement. L'invention du paysage s'élabore dans l'effacement de celles et de ceux qui l'ont construit. De celles et de ceux qui ont façonné l'espace de façon à ce que le voyageur, de façon à ce que le maître, de façon à ce que le peintre puisse le transformer en paysage. Dans la négation, dans le néni, dans l'oubli du travail et dans l'oubli des travailleurs qui permettent cette transformation. Autrement dit, inventer esthétiquement un paysage à cette époque en tout cas nécessite l'effacement des réalités esclavagistes par exemple. Exemplaire, il a cette idée d'art la démarche du peintre Patu de Rosemont. Au 18e siècle, comme vous le savez, Patu de Rosemont instaure la tradition du paysage créole. Celui-ci devient un espace bucolique entièrement naturel vidé de ses travailleurs d'esclaves. Le paysage du tableau de Patu de Rosemont n'est ni vrai, ni faux, il n'est pas référentiel, il n'est pas imaginaire, il est transposé, il est imaginé, il est l'inscription de la vision esthétique d'un pouvoir de classe, de genre, de race. En cela, Patu de Rosemont qui opère à l'intérieur du même cadre cognitif avec la même vision du monde blanche et coloniale ne fait que transposer dans le monde, dans le temps et dans l'espace la démarche qui a été initiée au 17e siècle par le peintre hollandais Transpost au Brésil. Cet tableau est exposé au Louvre, vous pouvez les voir sur Internet. Transpost, c'est-à-dire chargé par le gouverneur de la colonie hollandaise du Brésil de peindre le paysage colonial, propose une représentation fondée sur la splendeur, le calme, la paix. Du paysage ainsi institué sont effacées toutes présentes et toutes traces, là aussi, des réalités esclavagistes. On voit bien des Noirs chez Post. Et ces Noirs sont nécessairement esclaves, évidemment. Or, ces Noirs dans les tableaux de poste ont des allures de promeneurs en dimanché sans revenant d'une partie de campagne, d'un déjeuner sur l'herbe ou s'y rendant. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait référence à partie de campagne et au déjeuner sur l'herbe. Construer une représentation bucolique, fonder le paysage créole de la manière dont le fait pâtir de Rosemont, suppose nécessairement cet effacement. Il exige même rendre invisible pour celles et ceux qui, par leur présence même de travailleurs et d'esclaves, rendraient impossible l'idée d'un paysage. Bien entendu, cette volonté d'effacement n'efface pas réellement les esclaves et encore moins les marrons. Elle les transforme simplement en fantômes avec toute la charge terrifiante que cela comporte. Le réunionnais Louis Héris s'en souviendra lorsqu'il publie son exploration à l'intérieur de l'île Bourbon un an après l'abolition de l'esclavage. Là où le travail des peintres consistait de manière globale à pacifier le paysage, à le rendre regardable et admirable, comme on peut par exemple le voir encore dans ce tableau de Martial Potemmo peint au milieu du XIXe siècle intitulé « Hommes près d'un bassin sur un fond de montagne » ou dans celui d'Adolphe Leroy « Les gorges de la rivière du mât » ou dans les représentations que vous trouvez dans l'album de Roussin. Là, au contraire, le récit de Louis Héris confondent le sujet aux terreurs produites par les fantômes qui hantent ce qui est moins un paysage que ce qui reste d'un espace de chasse, de poursuite, de prédation et de résistance acharnée, à savoir l'espace des marrons. C'est moins la profondeur vertigineuse des précipices ou la difficulté des ascensions qui t'est fait et fit Héris dans son récit de voyage de la présence impalpable mais restituée de manière diffuse par les espaces traversés de celles et de ceux qui les ont longuement attentés et qui ont luttés, à savoir les marrons qui, contestant de manière concrète et violente le système esclavagiste, ont mis en danger la possibilité même du paysage comme espace pacifié propice à la contemplation des vainqueurs. Dans un roman peu connu mais qui, à l'époque, a eu son moment de gloire intitulé La colonisation ou l'idée à l'amour, Claire Bosse imagine que l'histoire se passe au moment de cette immense guerre civile entre les marrons et ce qu'on appelait la guerre civile qui a duré, je vous le rappelle, quand même tout le XVIIIe siècle. À propos de la guerre civile entre les marrons et les autres du XVIIIe siècle, je fais un petit excursus sur, justement, la question de comment on invisibilise et comment à partir de cette invisibilisation et à partir de cette domination se créent les épistémologies qui se veulent universelles. Comme vous le savez, Hegel invente la dialectique du maître de l'esclave, qui écrit la dialectique du maître de l'esclave. Cette dialectique du maître de l'esclave met en scène, vous le savez, un esclave, des esclaves, un esclave grec et un maître grec. Au moment où Hegel écrit ce passage sur la dialectique du maître de l'esclave, il y a quelque chose d'extrêmement concret au même moment qui est en train de se jouer dans l'histoire du monde, ça s'appelle la révolution haïtienne. Autrement dit, au moment où Hegel théorise la dialectique du maître de l'esclave, les esclaves sont en train de briser l'esclavage à Saint-Domingue qui devient Haïti. Au moment où, dans sa métaphysique, Hegel essaie de penser cette question de la fin de l'histoire, il y a des, très concrètement, dans le monde, à Saint-Domingue, des centaines d'humiliers des esclaves qui se libèrent, qui changent l'ordre de l'histoire, son orientation, et qui crée une nouvelle forme de souveraineté et une nouvelle forme de république. Ce n'est pas à ça que Hegel fait allusion. Il invisibilise tout cela, il cache tout cela, et à la place, nous avons une dialectique théorique du maître de l'esclave impensable et impensée pour le discours occidental de l'époque et vraisemblablement encore impensable et impensée pour le discours occidental aujourd'hui. Je referme cette parenthèse, donc, et pour vous dire à quel point le paysage n'est possible que si justement on efface ces traces. Par exemple, ou alors, on a affaire à la terreur qui revient. Par exemple, Marius Harry le Blond dans le premier matériel du XXe siècle propose une histoire épique et mythique de la Réunion. Voici ce qu'ils écrivent. Contre les esclaves marrons en fuite dans les gorges sauvages de l'intérieur qui reviennent fréquemment la nuit piller les magasins, dévaster les plantations, incendier les maisons, parce qu'évidemment, ce sont toujours les maîtres des victimes, vous l'avez remarqué. Toujours. c'est ce que Paul Guilroy appelle la mélancolie postcoloniale. Il y aurait d'ailleurs tout un travail de recherche à faire et à mener sur la manière dont la perte des colonies et en particulier la perte de Saint-Domingue a entraîné dans la littérature française la naissance d'une mélancolie qu'on interprète en général par rapport à l'histoire française et cette histoire française elle-même, on oublie que pendant 400 ans, c'était aussi une histoire coloniale et que Saint-Domingue, je le rappelle à l'époque, c'est 70% du produit intérieur brut de la France ce sont des choses qu'on efface que toute la littérature française du XIXe siècle est hantée par cette question coloniale qui évidemment se glisse subrepticement chez Balzac, chez Flaubert, chez Stendhal et donc et comment donc toute cette toute la mélancolie la gothisation de la littérature européenne allemande britannique d'abord et française et donc des pays coloniaux qui ont des décolonies et des esclaves comment ces mélancolies entrent et comment elles sont liées d'une certaine façon justement à cette mélancolie que Guilroy appelle postcoloniale mais qui est une mélancolie évidemment liée à la perte coloniale en particulier. Sade dit des choses extrêmement intéressantes là-dessus, Sade est peut-être le seul écrivain français à avoir osé affronter la question en transposant les réalités coloniales dans la violence sadeienne. Je referme la parenthèse. Donc je reviens à la citation de Leblanc contre les esclaves marrons en fuite dans les gorges sauvages de l'intérieur qui reviennent fréquemment la nuit piller les magasins dévaster les plantations incendier les maisons mais on ne sait pas pourquoi ils viennent faire ça il faut protéger les femmes et les filles frémissantes l'horreur du noir né du récit du spectacle de cette virilla dramatique que Daïo a narré en scène saisissante où se dresse la figure épique de Mussard le paysage donc Pepper. Dans un autre ouvrage publié quelques années plus tard juste après le vote qui transforme les anciennes colonies des créoles en département après avoir défini les noms blancs comme ceux qui sont nés je le cite du fond de bascois ethnographique et tout domestique de l'Éden blanc d'Adam et Ève des levons écrivent je cite la population de couleurs reste toute marquée de cette naissance dans le marronnage il y a là un autre élément du drame une atmosphère de menace terrifiante et de massacre possible qui pèse tout le temps sur la société blanche et hallucine les enfants le mélodrame de la sorcellerie cafre dans le paradis chrétien cette terreur dont le paysage reste marqué dans toute la littérature coloniale est évidemment présente dans la fiction coloniale mais pour ne pas m'attarder là-dessus je vous renvoie en particulier à une nouvelle de 1905 qui s'appelle Cafrine qui offre une expression frappante de cette présence de cette terreur pour passer à autre chose dans l'entre-guerre donc face à cette terreur engendrée justement par le paysage face à cette difficulté à l'organiser à le maîtriser et à lui donner à la fois un sens et une généalogie rassurant Jules Hermann puisque Nicolas va faire parler Jules Hermann dans ses révélations du Grand Océan et dans la fondation de Cartier-Saint-Pierre va remplacer les fantômes violents des marrons par la présence tout aussi spectrale mais celle-ci civilisatrice des lémuriens dans le récit hermagnien comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas la réunion c'est ce qui demeure avec Madagascar Maurice et Seychelles d'un continent englouti la lémurie les habitants de ce continent mythique sont présentés comme les membres d'une civilisation extrêmement avancée qui depuis le sud ont apporté le savoir et la culture à l'ensemble des pays du nord l'espace donc naturel Créole devient ainsi une création esthétique c'est la création esthétique de ces extraordinaires artistes qui ont sculpté les montagnes les gorges et les falaises de l'île je vous renvoie donc aux révélations du Grand Océan que nous pouvons lire désormais grâce à l'édition qu'en a fournie Nicolas que je remercie ce qui était terrifiant donc devient le résultat d'un processus esthétique très ancien gommer la terreur c'est très simple transformer le tout en paysage la terreur est d'autant plus repoussée que les malgaches et donc les marrons deviennent dans ce scénario mythique les héritiers directs les plus proches des lémuriens donc ce double mouvement d'inscription de la terreur dans l'espace et des tentatives de son effacement dans l'invention du paysage comme objet esthétique c'est évidemment à l'oeuvre dans l'institution esthétique des jardins en particulier des jardins d'agrément et l'expression la plus nette s'en trouve comme vous pouvez s'y attendre dans l'oeuvre de Marius et Harry Leblond en particulier dans l'île enchantée La Réunion et c'est-à-dire donc l'île enchantée La Réunion et discours qui va être repris par l'ensemble des représentations artistiques et touristiques de l'île voici par exemple ce que nous disent Marius Harry Leblond je cite dans l'île enchantée La Réunion l'île est parfaite elle représente parmi les îles ce que la rose figure parmi les fleurs la métaphore de l'Éden vous le savez est récurrente pour parler du Bourbon le paradis je me souviens quand vous savez il y avait cette crainte qu'en 2012 il y avait la fin du monde et s'est allé dans les couloirs du métro parisien venez passer la fin du monde au paradis venez à La Réunion vous voyez c'est donc dans ces textes évidemment l'île c'est le paradis terrestre le jardin de béatitude où se cache cependant la présence du diable à travers les éruptions volcaniques et le pays brûlé donc l'île de l'Éden est et comme vous pouvez le constater donc cette nomination Éden paradis ça pour objectif premier et principal de faire rêver le lecteur parisien à qui l'ouvrage est destiné non seulement l'invention le blondienne du paysage rassemble à un seul lieu l'espace exotique rêvé vous n'avez plus besoin d'aller nulle part vous venez à La Réunion vous avez le monde entier mais elle se caractérise de manière particulièrement visible par l'effacement du travail comme je l'ai déjà dit de tous ceux et de toutes celles qui contribuent à rendre le paysage utilisable celles et ceux qui contribuent à façonner l'espace habité et à en permettre la formulation esthétique par les écrivains et les artistes il est donc normal que dans la littérature coloniale le jardin soit présenté comme la métonymie de ce que Leblon appelle la civilisation créole c'est-à-dire le mode de vie de la bourgeoisie blanche des villes notion que reprendra le géographe de Faust-Durot dans son étude de 1960 sur la Réunion Marie-Israeli Leblon et de Faust-Durot écrivent que le jardin est l'art supérieur extrêmement répandu et souvent unique de la civilisation créole la poésie à portée de toutes les mains caressées autrement dit dans une représentation à la Vato le jardin créole devient sous la plume des idéologues de l'empire colonial un espace de calme de luxe de volupté je vous rappelle qu'il est venu ici une espèce de reconstruction du paradis terrestre le monde de loisivité paisible et mondaine loin du tumulte des plantations et des usines sucrières il est venu ici mais Baudelaire contrairement aux autres rappelle que s'il peut jouir de ce paysage et de cet éden c'est parce qu'il y a des esclaves nus tout imprégnés d'odeurs qui lui rafraîchissent le front avec des pâles ce sont bien donc ces images et ces métaphores que l'on va retrouver dans l'ensemble des romans coloniaux dans ceux de Leblon chez Marguerite Hélène Maillet et dans l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui et qui est sans doute le dernier avatar en date de la littérature coloniale qu'on appelle la littérature pays vous avez remarqué on ne parle plus de littérature réunionnaise on parle de littérature pays parcourer la littérature pays le dernier avatar en date de la littérature coloniale on y retrouve les mêmes représentations donc autrement dit les descriptions et les métaphores du roman colonial autour du paysage n'ont en réalité aucune fonction narrative les jardins ne jouent qu'un rôle dans l'évolution de l'intrigue rien ne s'y passe le paysage est là pour insister sur le caractère posé comme réunionnaise de l'espace elles ont une fonction identitaire de classe de couleur décrire un jardin en général vu depuis et selon le point de vue de la bourgeoisie suffit à définir le statut social et racial des personnages de même dans la littérature pays définir un paysage le raconter comme un espace d'effort le grand raide ou comme un espace de contemplation les deux suffit à définir le statut social et des personnages ce n'est pas pour rien que l'on retrouve de telles indications dans les romans de Jean Lodz qui est un critique féroce du mode de vie des grands poupés d'acréoles ou dans le roman je l'ai déjà dit de Pierre-Louis Rivière qui est là justement critique ce point de vue mais un tel parti de la représentation dans le roman à sa contrepartie dans le roman colonial surtout à l'intérieur de ce régime réaliste-naturaliste qui caractérise l'écriture du roman colonial si le cliché suffit à signifier le monde de la bourgeoisie ainsi figé dans une identité muable les nécessités de la description des autres personnes présentes dans l'île entraînent un déroutement inattendu de l'ordre de la représentation le roman colonial comme vous le savez peut-être prétend se construire contre le régime impressionniste et contre le régime subjectif de relations de voyage et de la littérature exotique le roman colonial prétend être un roman qui dit la vérité des lieux et des ailes si cette vérité est comme on l'a vu d'entrée de jeu évacuée lorsqu'il s'agit de rendre compte du monde des dominants il n'en est pas tout à fait de même lorsqu'il s'agit de déclarer le monde des subalternes avec évidemment le retard du colonial bien entendu cette description relève en grande partie d'un discours de mépris d'abaissement de déni et les personnages sont souvent renvoyés à une représentation a priori mais cette représentation comporte des failles étrangement visibles justement dans les descriptions de paysages ainsi dans les romans des Leblanc les réunionnais mis à part les jardins d'agrément justement tout d'un coup le jardin dans le roman contrairement à leurs essais renvoie à la pratique des cultures maraîchères et vivrières et en particulier c'est aux réunions des origines indiennes que cela renvoie les réunions des origines indiennes chez les Leblancs sont qualifiées d'amis des jardins dans ce cas précis c'est bien l'activité professionnelle qui qualifie les personnages et le jardin n'a plus alors rien à voir avec les parterres fleuries des demeures bourgeoises mais se produit alors une conséquence inattendue puisque le jardinier est selon le récit colonial par nature malbare le jardin dont il est spécialiste convient à se malbariser à son tour et de proche en proche c'est tout le paysage créole du roman colonial qui devient marqué par la référence indienne par exemple dans une nouvelle de Leblancs qui s'appelle Moutousami le paysage est décrit avec des termes qui sont sélectionnés parce qu'ils peuvent renvoyer aussi à l'Inde manguier cocotier bain-joint rissin jammerose bananier papayé et avec sa référence ultime au sipaille qui de manière très claire transporte le lecteur je cite de part et d'autre du chemin s'élargit la noirceur des vergers silencieux de manguiers douces et bases en clarté légères de cocotier les bains-joints les rissins les jammeroses jusqu'au soleil la laque mordorée de leur cueillage au bord du talus des bananiers à 100 lampagnes leurs palmes vertes et les papayés découvrent à la file leurs jambes grêles de sipaille et même le jardin d'agrément urbain se transforme en espace asiatique je cite les villas derrière l'ajourment japonais des grilles de bois renvoient de leur barangue sonore l'écho du tapage qui passe les frangipales les hibiscus les fruits à pain les tamariniers des jardins gardent dans l'âpre poussière flottante l'ombre opaque le silence tiède des parcs hindous les terrasses suspendent autant de petits balcons royaux sur le fleuve de la rue les palmiers qui s'érigent au cours ont la majesté des colonnes sacrées les étages des maisons de bois montrent le travail de leur construction ainsi que des temples par terre et jet d'eau de jardin s'embouraient à des divinités bon évidemment ne vous inquiétez pas les Leblancs s'en sortent puisque les héritiers légitimes de l'Inde c'est la brachosie créole blanche c'est expliqué dans le miracle de la race mais je n'ai pas le temps de vous montrer pourquoi c'est bien puisque l'Inde la réunion est le miracle de la Grèce indienne sous les tropiques cela dit il y a quand même une énigme des paysages il y a toujours un jardin qui est venu d'ailleurs sous le jardin créole autrement dit tout jardin est susceptible d'ouvrir sur d'autres manières de faire jardin sur d'autres manières de construire le paysage autrement dit encore le jardin et plus généralement tout paysage c'est un palimpsest énigmatique les contes créoles par exemple et les chansons y insistent contemporaines le travail d'ordonner le paysage de le rendre habitable arpentable parcourvable suppose une activité obscure si vous relisez attentivement les textes créoles vous remarquerez que si l'espace devient habitable c'est parce que quelqu'un l'a rendu habitable et c'est quelqu'un c'est toujours étrangement le diable c'est le diable qui permet d'habiter par exemple le conte intitulé Tizan et Grand Diable a fait sans mort dans ce récit la soeur Tizan a décidé de ne se marier qu'avec un homme qui aura un derrière en or se présente alors quelqu'un qui présente les caractéristiques que la jeune fille évidemment épouse Tizan découvre alors que son beau-frère n'est autre que le diable ce dernier a en réalité épousé la jeune fille pour pouvoir la manger lors d'un grand festin en attendant il la nourrit pour qu'elle devienne suffisamment grasse le personnage féminin est sauvé de ce destin grâce aux ruses et grâce à l'intelligence de son petit frère qui la ramène chez elle et qui fait mourir le monde dans une explosion et pour ce faire Tizan dans un affrontement avec le diable conduit ce dernier à construire des ponts à planir une montagne transformée en endroit sauvage en champs cultivés autrement dit dans ce conte comme dans la plupart des ponts créoles le désensauvagement du monde c'est l'oeuvre du diable par ailleurs la fesse d'or évidemment vous l'avez compris c'est clairement la métaphore de la richesse autrement dit le récit vénaculaire révèle deux choses l'origine diabolique de la richesse coloniale fondée sur la prédation et la déboration des êtres vivants et le fait que c'est justement cette origine diabolique qui permet étrangement à certains d'habiter et le fait que derrière le jardin se cachent toujours des monstres et que sous le jardin il y a toujours un charnier même les jardins les plus beaux donc du coup en deviennent terrifiants en raison de quelque chose qui s'y cache et dès lors tout paysage décontréionné et devient totalement labyrinthique énigmes et terreurs ont donc ainsi partilier dans la prévention réunionnaise du paysage le paysage créole est terrifiant en raison même des énigmes qui cachent et signalent dans les mêmes mouvements que sont devenus les marrons qu'ont-ils fait au paysage de quelle manière et selon quelle modalité leur présence apparaît-elle dans leur invisibilité que sont devenus celles et ceux dont on ne parle pas que sont devenus celles et ceux qui sont morts que sont devenus les vivants non humains ainsi de suite et donc c'est le paysage tout entier qui est perçu comme une énigme gigantesque rien ne ressemble à ce à quoi il devrait ressembler le paysage littéraire en tout cas c'est un change permanent qui défie a priori tout qui déroute toute attente un monde où l'Afrique et la Sibérie se fondent l'un dans l'autre comme chez Eric je cite au débrouquement d'un ravin à pique la plaine se déroula sur nos yeux surpris dans toute sa nudité hyperboréenne et avec la valeur de son aspect polaire le paysage se métamorphose comme si la baguette d'une fée l'avait touché plus d'arbres plus de verdure une immense steppe a remplacé brusquement la rillante végétation propicale dès lors tout le monde toutes celles et ceux qui sont conduits à apporter ce paysage d'abord habité par les marrons et qui fut l'objet de lutte à mort ce qui l'a transformé en labyrinthe tout le monde en vient à perdre son identité plus personne ne sait qui est qui cette dimension énigmatique du paysage créole c'est évidemment l'oeuvre de Gilles Hermann on l'a vue mais je ne vais pas je ne vais pas je vais passer à autre chose parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps si on va avoir un débat pour dire ceci quand même à propos de Gilles Hermann que l'entreprise de déchiffrement de Gilles Hermann et d'interprétation du lieu se fonde sur l'idée d'une vérité énigmatique recouverte par la nature là où les scientifiques déclarent que c'est la nature qui constitue l'énigme pour Hermann l'énigme et c'est ce qui est recouvert par la nature le sens de ce que la nature donne à voir est à chercher dans un au-delà de cette dernière et cet au-delà est temporel avant la nature il y avait l'humain plus exactement la nature était créée par l'humain et l'humain c'est le lémurien la surprise initiale d'Hermann vient de la contemplation même de l'île or comme Giroudou l'a montré dans une brillante analyse son unique oeil l'unique oeil d'Hermann ressemble rassemble pardon à un même lieu des formes géologiques des apparences qui a priori n'ont rien à faire ensemble cette inscription même de l'hétérogénéité du lieu en tant que lieu cette solution de continuité systématique que porte le paysage serait alors la preuve que le paysage n'est rien d'autre que la concrétisation d'un rêve humain purement humain reste à découvrir alors quelle est l'humanité qui est capable de porter et de réaliser de telles utopies transformatrices du réel l'île chez Hermann ce n'est rien d'autre que le produit d'une praxis ou plus précisément un espace d'expérimentation et d'inscription des rêves des croyances des mythes et des désirs des humains c'est précisément ce que Michel Foucault appellera beaucoup plus tard une hétérotopie en somme l'île serait un jardin paysager sculpté un gigantesque temple à salle ouverte un support de fesses monumentales un musée en plein air pour l'édification des peuples l'île entière serait donc l'équivalent des cavernes européennes sur les parois desquelles des hommes historiques ont dessiné des animaux dans sa recherche obsessionnelle d'une preuve des origines qui permettrait de fonder une généalogie grandiose et glorieuse des réunionnais Jules Hermann se met à rêver à écrire le propre roman des origines de l'île et de ses habitants face à la nature considérée comme une sculpture face à cette énigme de la nature comme preuve même de la culture le notaire Saint-Pierroac et Jules Hermann fait de l'archive à ciel ouvert un espace peu plus fictionnel chez Hermann le jardin des grands ancêtres inconnus et disparus et la matière même du roman à thèse soigneusement dissimulée sous les apparences d'une enquête scientifique et la thèse du roman à la fois policier et fantastique que sont les révélations du grand océan repose sur la réponse que malgré tout Jules Hermann finit par nous proposer qui a créé cette œuvre d'art qui est libre puisque le langage et les choses sont dans un rapport de consonance et de vérité chez Hermann les figures qui sont sculptées ou dessinées sur le Cap Bernard par exemple sont donc la matérialisation même de la vérité historique anthropologique confrontée à l'extrême complexité des origines d'une île créole ou de son absence d'origine confrontée aussi à l'indubitable présence des habitants de l'île de tout phénotype et de toute couleur confrontée au très ancien processus de métissage de la population réunionnaise au début du XXe siècle le notable Hermann maire de la ville de Saint-Pierre président de la chambre des notaires président du conseil général président fondateur de l'académie de la réunion au sortir de son labyrinthe de cygnes offre son film d'Ariane les auteurs de cette œuvre d'art les créateurs de l'île et de toute civilisation sont nécessairement les ancêtres de la bourgeoisie blanche la preuve en est apportée par la figure de la vierge bourbonnaise figure qu'Hermann voit se détacher belle et blonde sur le roc au regard ingénieu et divers cette culture enfin vue et non plus entre vue contrairement aux autres et celle qui apporte une illumination subite dans les profondeurs du passé elle est la preuve indubitable que les lémuriens les grands lémuriens ses ancêtres inconnus étaient celles et ceux qui sont à l'origine de celles et ceux qui de toute éternité étaient destinés à coloniser l'île le détour par l'analyse des fesses et des sculptures comme production sacrée prend ici clairement donc sa signification ce sont elles-mêmes et eux-mêmes que les créateurs de l'île sculptées sur la montagne et l'incompréhensible devient évidence le haut degré de technologie utilisée pour façonner les montagnes de l'île et que l'on ne retrouve ni chez les indiens ni chez les égyptiens ni chez les chinois ou chez les acériens s'explique par le caractère racial des sculpteurs et architectes de la montagne je sais on reconnaît en elle un type de la race blanche se rapprochant de celui d'Arménie et tout au plus avec sa face fonde peut-être il va répondre du blanc et du malais tout à la fois qu'importe avec l'apparence déjà offerte par le bus d'Indra et le bon de sa double face nous ne pouvons en douter la race blanche était en honneur sur le palais austral elle était donc sur la terre antérieurement à cette grande révolution qui bouleversa son ancienne tempographie fit un océan de totalement sphère supérieur en peuplé et un nouveau continent des régions précédemment immergées cette figure de jeune fille choisie par le préhistorique pour représenter sa vierge est exactement le type généralisé actuellement par la jeunesse créole des îles Mascardi elle ne m'écirait pas à une Eleonore une Eleonore de Parny à une Virginie de Bernardin de Saint-Pierre et si ce n'étaient les pieds roses qu'on voudrait voir hors du Manchi elle nous représenterait celle de le comte de lui je finis avec un récit de voyage celui de Roger Vaillant marxiste membre du parti communiste français sur la réunion en 1950 Roger Vaillant effectue à la réunion un voyage au début de son récit Vaillant rappelle l'épisode qu'il a lu dans le rapport de Flacour des douze mutins exilés à Boisbon par de Parny gouverneur de Fort-de-Ferme Lagascar et retrouvés tous en excellente santé donc tous en excellente santé par Étienne de Flacour et Vaillant déclare ceci en 1649 le paradis terrestre existait encore douze hommes venaient de faire la preuve qu'on pouvait y vivre sans le secours d'aucun des produits de la civilisation la question qu'il se pose dès lors est la suivante comment en trois siècles le paradis terrestre est-il devenu territoire de monoculture terre surpeuplée pour un marxiste la réponse normalement devrait aller de soi et oui mais il faudrait penser la question coloniale ce que comme vous le savez le PCF a toujours eu du mal à penser l'enquête menée par l'écrivain s'avère être une recherche de traces d'archives une lecture palimpsestique du monde ou plus précisément du monde palimpsest Vaillant déclare passer l'essentiel de son temps aux archives départementales où déclare-t-il je le cite les archives de la réunion nous permettent de suivre pas à pas le processus de désintégration du paradis terrestre découvert en 1646 par les déportés de Fort-de-Fat la disparition du paradis est donc pour l'essentiel due dit-il à la longue lutte de classe qui caractérise une société coloniale et dont l'aspect le plus emblématique est la longue guerre civile contre les marrons et les troupes armées des esclavagistes préfiguration à la fois des guerres de Birilla et des luttes de libération nationale je cite ainsi un siècle avait suffi pour que le paradis terrestre de 1646 se fût changé dans les hauts en un champ de bataille où les phélagas et les parachutistes se livraient à une guerre sans pitié et les bas à un bagne pour les esclaves noirs et en un petit Versailles pour les colons blancs fin de citation le paysage le paysage donc et sa destruction programmée est clairement provoyant un fait de culture une construction humaine fondée sur des rapports de production précis et un régime économique identifié le paradis initial s'est transformé en empire social économique culturel naturel en raison même d'un mode particulier d'exploitation des terres et des humains à écouter les passagers français qui sont ses compagnons de traversée sur le Jean-Laborde ou Malgache le voyageur a je le cite l'impression de s'en aller étape par étape vers le pompe de l'abjection si donc l'histoire et en particulier le matérialisme historique semble résoudre l'énigme de la transformation de l'Éden en son contraire il n'en demeure pas moins que le mystère demeure au-delà des analyses rationnelles au-delà de la lecture des archives au-delà de la sociologie sauvage de la population menée par Bayan à la fin de son séjour Bayan déclare que l'île est un espace de terreur où tout le monde sauf les oreilles dit-il mais il expliquera pourquoi a peur des mauvais esprits le second du Jean-Laborde l'avait pourtant prévenu je cite la réunion se défend vous verrez la réunion est dangereuse peut-être que vous serez plus fort qu'elle jusqu'ici elle n'a jamais été possédée elle possède attention elle possède malgré les tentatives de rationalisation et l'espoir historique d'une reconstitution de l'éden initial grâce à la reforestation mise en place par l'ingénieur général des eaux et des forêts l'énigme demeure néanmoins fondatrice et structurelle comme le révèle la première vision de l'île depuis le pont du Jean-Laborde je cite vaillant la réunion est apparue à nos yeux au début de l'après-midi du 12 avril face au Jean-Laborde qui avançait à vitesse réduite il n'y avait que l'île et le bateau sur toute la surface de l'océan sur tout le profond visible du monde voilà qui est rare un rivage est généralement précédé de récifs d'écueils un port s'annonce par des navires qui convergent vers lui ou s'en éloignent les barques de pêcheurs les embarcations de plaisance et en orient les bateaux à moteur des agents commerciaux qui vont offrir leur service au navigateur ici rien que l'île toute nue cette nudité cette solitude de l'île sont renforcées par la perception de l'océan là aussi vide je le cite cette onde amère de l'océan sur les grands fonds sans poissons un peu plus loin alors qu'il se promène sur la route de la montagne au-dessus de Saint-Denis Roger Vaillant note ceci je cite pas une seule échancure dans la falaise pas un bateau sur l'océan pas un oiseau dans le ciel mais si l'océan est vide il est en même temps une archive vivante la preuve de la coexistence en même temps d'un espace de périodes normalement éloigné de l'histoire terrestre l'océan dit-il est une interpénétration des temps je le cite des ictologistes ont lancé des lignes de 3000 mètres et ont ramené les poissons aveugles des anciennes aires de l'histoire du monde mais c'est la tente que c'est vivant dans cette perspective l'île et l'océan fonctionnent donc en miroir en osmose l'un est une mise en abîme de l'autre ainsi lorsqu'il visite l'enclos du volcan Vaillant déclare vous le cite le monde originel comme dans la cosmogonie d'Aristote les mélanges les conflits les plus simples des quatre éléments le feu la terre l'eau et l'air et rien d'autre fin de citation un peu plus loin il parle d'une inhumaine rencontre des quatre éléments et l'île était présentée comme un chaudron ou plus exactement le produit d'une sorte de cuisine créole un plat le terme est de lui géologique où l'on a fait cuire ensemble des éléments disparates la lave pétrifiée est ainsi décrite je cite d'alzaïf reflet métallique qui résonne creux sous le pied tube comme de céramique gris flammé cylindres enchevêtrés dessinant des accouplements de géants reflet bleu reflet noir brique au cuit mousse de métal ou le vert de gris stalactique de bronze fin de citation ce qui rend l'île difficilement déchiffrable donc selon lui c'est cette inscription permanente de la généalogie multiple dans ce qui est donné à voir au regard contemporain certes la prise en compte de la dimension palimpsèse de la réunion pourrait selon lui mieux permettre d'appréhender le réel il suffirait de lire le feuilleté des couches je le cite pour l'amont de l'histoire la réunion est un lieu privilégié tout est rassemblé là dans une île isolat parfaitement isolé le passé le plus éloigné encore présent et le présent déjà en train de se décomposer dans un avenir sans espoir fin de citation ce qui vaut pour l'île vaut aussi pour ses habitants qui portent sur leur corps la marque de leur histoire génétique et culturelle matérielle immatérielle je cite on porte avec soi dans la démarche le port de tête le moindre geste toute l'histoire de sa famille de son éducation des persécutions subies des professions permises ou interdites des peurs ou des orgueils de sa nation il faut être français de France ou anglais d'Angleterre vieille nation patrie par excellence pour ne pas le savoir d'emblée fin de citation le problème c'est que le corps ne porte pas nécessairement la marque du temps comme Vaillant fait l'expérience à propos de l'homme qui lui sert de guide dans sa redonnée au prison des neiges je le cite il est très difficile de donner son âge à un petit blanc la famine de génération en génération allonge les membres épile la poitrine prolonge l'adolescence jusqu'aux approches de la vieillesse mais il n'y a plus trop blanc encore ni l'histoire géologique ni l'histoire généalogique ne sont linéaires tout est affaire de mélange de spectralité enchevêtrée d'interpénétration l'œil du voyageur a du mal à distinguer ce qui relève d'un culte ou d'un autre de même que la nature que l'on voit ne correspond pas nécessairement à ce qu'elle est en elle demeure toujours le fantôme de ce qu'on a cru voir Vaillant par exemple à propos de l'eau du bras noir qui collecte les eaux sointantes des mousses note ceci de cascade en cascade dit-il elle glisse d'un bassin de lave dans un autre bassin de lave une eau noire mais cependant limpide noire à voir mais transparente qu'on la prend dans la main transparente sans toutefois perdre sa noirceur fin de citation allez vous y retrouver dès lors c'est le langage même qui fait défaut pour dire le monde chez Vaillant pour rendre compte du référent l'énigme du paysage du coup devient d'abord celle de son impossible langage de sa défaillante nomination ainsi la plaine des sables ne peut être perçue qu'en référence ah ah on y revient au tableau surréaliste de Max Ern je cite cette contiguïté des laves à peine refroidies et des sables mouvants provoquent chez le voyageur un sentiment d'inquiétude lui fait retrouver l'angoisse des cauchemars où le sol se dérobe sous les pieds à l'approche du danger qu'il s'appuie ainsi donc comme vous le voyez parti à la recherche de l'énigme réunionnaise Roger Vaillant armé du matérielisme historique et de la foi dans le socialisme à venir peut conclure la possibilité de la recréation de l'éden initial dont l'île a été l'exemple pour l'humanité tout entière je cite et je finis l'homme ingénieur crée le parc la nature détruite par l'homme et refaite par l'homme à la mesure de l'homme pour la classification de ses besoins et aussi pour celles de ses beautés mais comme il le dit lui-même il ne voit pas vraiment ni le passé ni le présent ni l'avenir il ne fait qu'entrevoir à la fois l'énigme et sa résolution rêvée rêvée puisque en réalité les derniers mots de l'utopie sont laissés au poète à Charles Baudelaire et c'est ainsi que se termine le texte de Vaillant là tout n'est corbe et beauté je conclue donc en faisant référence à un poète Boris Gamalia Valie-Pointe-Renemort l'énigme première nous dit Gamalia est la solitude solitude d'une île que découvrent des voyageurs hors de leur route normale voyageurs déroutés l'énigme dès lors s'étend à l'ensemble de ce qui se joue et se passe sur l'île s'approfondit et se complexifie pour l'histoire naturalistes et géographes s'efforcent d'expliquer les étranges visions qu'offrent le paysage les étranges conformations de la faune et de la flore les historiens les sociologues les ethnologues tentent de démêler l'énigme des conflits et des rencontres mais tous sont confrontés au travail de la spectralité dans le monde matériel comme dans la culture immatérielle et c'est cette spectralisée posée comme telle qui font le travail des romanciers des poètes des polygraphes rêveurs il s'agit clairement de donner du sens à l'île pour la rendre habitable dans le temps et dans l'espace les lectures et les interprétations du paysage deviennent ainsi le moyen privilégié pour tenter de trouver la formule et le secret de l'île mais le rêve de généalogie prestigieuse qu'elle soit européenne comme chez les épivins coloniaux indienne ou malgache chez les premiers armandes et ses épigones contemporains préhistoriques chez les armandes de la fin aux origines indiennes chinoises africaines désormais toutes ces lectures tous ces rêves de généalogie prestigieuse se fracassent à chaque fois sur l'énigme de l'origine et de son absence sur la présence insistante non pas des victimes mais des vaincus dans des espaces apparemment pacifiés par les vainqueurs sur le retour obstiné du refoulé géologique historique humain et c'est ce déroutement initial et cette déroute ontologique que dit le poète Riel de Barre dans son œuvre chez lui l'île c'est un espace purement imaginaire textuel un fantasme qui ne renvoie rien d'autre qu'à soi-même cet espace sans espace dit-il au-dessus d'un océan d'eau morte chez Riel de Barre l'utopie accomplie a pour nom je cite les pasquinades de l'utopie accomplie des gaulines de chênes le mythe de l'origine de l'implorienne chez de Barre est qualifié d'infamie dans une remise en question radicale du discours hermanien sur l'ancienneté et la splendeur des généalogies créoles il n'y a plus désormais ramené au même niveau dit-il que les chiens et les rêves dans la poésie de Riel de Barre tout élément insulaire perd sa matérialité non seulement les habitants ne sont plus que des fantômes des spectres mais l'espace insulaire lui-même n'est plus que liquide où tout se mêle et se confond sans horizon sans amar je cite à l'horizon l'océan l'île ou l'océan pas même un désert à l'horizon une terre sans amar un monde d'avant l'homme les textes de cette île créole donc montent signalent ou laissent apparaître d'abord et avant tout un monde de violence ou de terreur les reformalisations du paysage sont une tentative d'apaiser ou de pacifier le rapport au monde de celle et de celui qui regarde l'espace où elle il s'efforce de vivre écrire le paysage permet d'une certaine façon de permettre à l'écrivain comme à son lecteur d'adorer à un monde mais ce que la littérature montre en réalité c'est l'extrême complexité des processus de créolisation avec leur conflit leur négociation leur vivant leur mort leur mort vivant leurs habitants leur spectre le va et vient continuer avec les contemporains et les ancêtres la complexité des temps qui s'affrontent se rencontrent se mêlent et tout cela s'inscrit dans un paysage comme il inscrit le paysage dès lors l'énigme ne peut être jamais que perpétuellement relancée selon le moment le point de vue la position occupée dans l'ordre de la domination dans l'ordre de la résistance ou dans les rapports de production le paysage insulaire créole réunionnais en littérature est énigmatique précisément parce qu'il est créole c'est à dire qu'il défait toute volonté de figer le sens d'une histoire et d'une géographie d'un passé comme d'un avenir je vous remercie je vous présente mes excuses pour avoir été si long il ne nous reste malheureusement qu'un quart d'heure pour discuter je suis désolé s'il y a des questions bonsoir oui je trouve ça intéressant cette idée que l'île et l'océan fonctionnent en miroir et je ne suis pas sûr d'en saisir toutes les subtilités je veux savoir si vous pouviez développer un petit peu sur cette idée alors cette idée de l'île et l'océan qui fonctionnent en miroir vous avez dans dans la salle pas loin de vous madame Huvette Elisa qui est doctorante en littérature comparée et qui justement travaille énormément cette question de de comment dire des présences entremêlées de l'océan de l'océan dans les littératures de l'océan indien et comment nécessairement ces terres sont perçues comme des espaces océaniques mais pour en revenir à cette histoire de l'île et de miroir je faisais référence à la fin à Riel de Barre Riel de Barre qui essaie de penser justement ce qui fait que l'île en raison de l'esclavage en raison de la plantation en raison du maître a été rendu inhabitable justement et c'est pour cela qu'il dit que l'île et l'océan fonctionnent en miroir puisque l'île est un charnier et que le miroir est aussi un charnier chez De Barre c'est ça essentiellement le miroir de l'île le miroir l'île est un cimetière marin et l'île est un charnier où les sépultures manquent donc c'est dans la perspective de De Barre c'est ça chez Hermann c'est différent l'île et les îles plus précisément c'est ce qu'il faut dire puisqu'il y a Madagascar il y a Maurice il y a la Réunion et l'océan fonctionne en miroir parce que l'île ces îles sont en fait ce qui c'est la face visible de l'océan c'est ce que l'océan montre puisque justement l'océan n'est jamais que ce qui a été effondré et ce qui reste c'est cela ce sont les îles c'est bien ça ? voilà mais donc c'est pour ça donc cette idée du fonctionnement de l'île et du bar ce sont dans des visions très négatives très mélancoliques je dirais et précisément ce sont des visions qui me semblent-ils qui invisibilisent justement tout ce qui a permis justement de rendre l'île habitable et de rendre la mer aussi habitable par exemple les pêcheurs tout simplement les voyageurs à fond de cale ou pas d'ailleurs les voyageurs comme les voyagers et les marrons etc. c'est-à-dire dire par exemple que l'île est inhabitable et que l'océan est inhabitable dire ne montrer de l'île et de l'océan que la dimension sépulture pas sépulture mais charnier cimetière c'est justement évacuer toute la capacité ce que les théories parce que l'on a appelé la Gen Si toute la gentilité justement et toutes les formes de résistance c'est-à-dire que c'est de transformer les habitants qu'en victimes alors que ça fait toujours ce qui est toujours intéressant dans la figure de la victime c'est qu'on peut avoir pitié de la victime parce que si au lieu de le penser comme victime on le pensait comme vaincu d'une guerre momentanément vaincu d'une guerre cela permet de comment dire de donner une explication beaucoup plus plus complexe et cette facilité coloniale justement du rapport au monde effectivement la colonialité c'est précisément cela que la colonialité contre la colonialité c'est d'abord c'est d'abord c'est en même temps c'est en même temps ce moment où dans l'histoire de façon massive s'imposent des dominations liées au système capitaliste puisque la culmination primitive du capital cher à Marc comme vous le savez tire son origine de l'esclavage et du monde colonial donc c'est précisément la colonialité c'est ce qui permet d'instaurer à la fois la modernité capitaliste le système capitaliste donc l'exploitation et toutes ces sortes de choses et donc les figures les plus comment dire terrifiantes de la domination de la prédation et la destruction y compris de la planète puisque ça date de là comme ça prend son origine là qu'on me l'a montré Malcolm Ferdinand dans son ouvrage que je vous conseille de la lecture qui s'appelle Une écologie décoloniale et en même temps et c'est en même temps non pas à la Macron mais justement de manière dialectique mettre en scène justement les résistances permanentes et la victoire momentanée évidemment d'un certain nombre d'épistémologies proposées comme universelles est liées à une histoire particulière qui est celle de la colonisation par l'Occident du reste du monde et de l'occidentisation du monde je trouve ça je trouve justement très très intéressant qu'on parle de plus en plus de mondialisation au moment où cette mondialisation prend les formes d'une acceptation de l'occidentalisation par les autres bon je referme cette petite parenthèse et donc c'est dit et donc face justement la colonialité et la décolonialité c'est précisément la prise en compte de l'existence plus ou moins spectrale mais en tout cas réelle plus ou moins articulée et en tout cas qui ne renvoie plus à une idéologie de l'un ou une idéologie du singulier mais du multiple dans le conflit bien sûr et de la rencontre donc de toutes ces autres épistémologies de la manière d'habiter et des savoirs et c'est pour ça que là où la colonialité a prétendu et prétend encore à une universalité la décolonialité et le mouvement décolonial propose justement une pluriversalité justement et érigeant tout cela en forme de discussion et de débat dans cette intersectionalité parce que justement la théorie de colonial montre à quel point la question patriarcale la question raciale la question de classe et la question coloniale sont clairement liées comment la colonialité invente la race comment la colonialité invente le capitalisme patriarcal ou le patriarcat capitaliste comme vous voulez comment la colonialité invente le comment dire l'assignation faite au genre et ainsi de suite je vous renvoie aux travaux de de Mignolo ou d'Oquigno autour de cette question qui sont extrêmement intéressantes je vous signale à ce que ça intéresse que vient de paraître le dernier numéro de multitude dont c'est le numéro d'automne 2021 numéro 84 et la partie centrale du de la revue est consacrée aux lignes décoloniales avec en particulier un point de vue le point de vue donc le plus récent non pas le point de vue comment dire l'état des lieux le plus récent sur ce que c'est que la décolonialité et la vie décoloniale et en particulier un article remarquable de l'un des fondateurs de ce qu'on a appelé la théorie décoloniale Walter Mignolo qui s'intitule parce que la colonialité est partout la décolonialité est inévitable je vous conseille vivement la lecture de cet article et plus particulièrement de ce dernier numéro de multitude qui vient de paraître qui est paru il y a quelques semaines je crois je ne sais pas si j'ai répondu à votre question on a dérivé très vite je crois sur l'océan et sur l'île mais voilà ce que je voulais vous dire d'autres justement je vais revenir sur cette relation un peu étrange dans le texte de Vaillant sur l'île et sur l'océan si on achevait de compléter en quelque sorte la figure que Vaillant semble faire apparaître c'est une île vide aussi qui apparaît c'est-à-dire pour le coup précisément une forme d'effacement de l'île elle-même qui peut donner peut-être un statut du signe îlien ou en tout cas du signe paysager qu'on peut retrouver d'ailleurs assez régulièrement je n'en ai que quelques exemples en tête une nouvelle récente de Joach Ravalson qui nous rappelle qu'à Madagascar les petites îles qui échappent si je puis dire à la continentalité de l'île principale s'appellent en malgache les Nushindran les îles d'eau c'est-à-dire précisément évidemment ce qui ne peut pas véritablement exister sauf à l'état spectral en quelque sorte on pourrait aussi éventuellement renvoyer dans ce jeu de miroirs entre l'île et l'océan qui le supporte à une vision extraordinaire de Bernardin de Saint-Pierre dans les harmonies de la nature où Bernardin voit apparaître dans les nuages qui surmontent la mer elle-même l'océan à l'ouest de Maurice c'est-à-dire précisément à la Réunion voit apparaître dans les nuages une forme sublime extraordinaire une île tropicale de laquelle il peut déceler l'ensemble des détails il s'agit évidemment d'une île rue uniforme dans laquelle on va retrouver par exemple des bouts de temples écroulés des statues diverses et variées et évidemment au coucher du soleil tout cela s'efface le rêve inien d'une certaine manière finit par ne plus signifier quoi que ce soit si ce n'est le vide la mort la rupture etc. on pourrait presque en retourner en quelque sorte cette image d'une île-signe qui semblerait s'effondrer sur lui-même ou s'effondrer sur sa propre rue on retrouve peut-être là un paradigme merlagnien qui est celui précisément de l'Éden perdu ou de la trace du signe ce qui est intéressant chez Bernardin ce qui est intéressant chez Bernardin c'est que d'un côté il écrit les harmonies de la nature et je rappelle d'ailleurs que Paul et Virginie ce n'est jamais qu'un comment dire qu'un appendice aux harmonies de la nature une illustration en quelque sorte et non pas un texte comme ça mais c'est que justement dans dans Paul et Virginie Paul et Virginie est présenté par tous les spécialistes de Paul et Virginie comme une pastorale or dans Bernardin dit explicitement Bernardin de Saint-Pierre dit explicitement que la pastorale une pastorale est absolument impossible dans une colonie il a dit donc et alors on va s'efforcer donc du coup les lectures universalisantes on va dire de la pastorale vont s'efforcer de créer une pastorale à à l'île Maurice à l'île de France la même où l'auteur lui-même signalait d'un voyage à l'île de France que c'était absolument impossible et du coup et ça va effacer complètement quelque chose qui est extraordinaire dans dans Paul et Virginie donc l'île traditiable tout ça où meurt quand même Paul enfin Virginie et donc ça suit Paul pour être parti et je veux quand même rappeler que la dernière figure de Paul que l'on voit avant sa mort est une figure de marron que la seule façon qu'a Paul de retrouver Virginie est de marronner et que les seuls finalement les seuls vivants en tout cas chez Bernardin et chez d'autres vivants de cette période les seuls vivants de l'île ce sont les marrons d'où la nécessité de les exterminer pour pouvoir rendre l'île habitable ça c'est Claire Bosse la colonisation l'idéal à mort j'étais aussi sensible à Bernardin en particulier chez Bernardin le voyage à l'île de France aussi est extrêmement intéressant parce que il est celui qui soutient l'idée que finalement on est effectivement sortis de l'Éden mais si on en est sortis c'est à cause de l'escalagisme c'est à cause de rapports sociaux humiliants pour une partie de la population c'est à cause vous avez raison et en fait une autre idée qui court en ce moment beaucoup depuis quelques années déjà c'est vous avez parlé du plantation nocène et donc de cette invention finalement dans la colonialité du meurtre à l'égard de la nature et des auteurs d'abord américains puis maintenant français ont commencé à dire aussi que c'est dans la colonialité que s'est inventé le respect de la nature c'est à dire au sens où ce serait notamment dans les îles coloniales et notamment dans l'océan indien d'ailleurs c'est l'idée de Gros c'est un bouquin qui s'appelle Green Imperialism c'est l'idée que c'est là qu'on trouve les premières formes de protection de la nature au sens où on l'entend aujourd'hui c'est à dire reboisement lutte contre le dérèglement climatique l'idée qu'on voit apparaître chez Poivre par exemple à des maurices mais ici aussi à la Réunion chez les gouverneurs même de la Réunion l'idée de reboiser pour restaurer un climat vivable etc et donc il y a cette espèce de conconnitance et donc d'ambivalence d'ambiguïté dans le discours colonial qui serait en quelque sorte le creuset de l'invention de l'attitude moderne d'esprit c'est en même temps du contre-modèle qui aujourd'hui fleurit avec les théories en même temps d'ambiguïté mais c'est une comment dire l'ordonnancement de la nature à l'époque coloniale ça participe d'une certaine façon c'est l'autre mais l'autre envers l'autre face de la plantation en quelque sorte parce que il n'y aurait pas eu la plantation on n'aurait pas besoin de ça et justement ce qui est intéressant dans le discours de Héris sur les marrons ou chez Bernard de Saint-Pierre lorsqu'il parle des marrons c'est précisément de montrer que les marrons eux ont justement ce rapport qui est un rapport d'échange parce que c'est leur espace c'est pas un espace de prédation c'est pas un espace de production c'est pas un espace c'est l'espace où ils vivent d'où justement d'où ça tandis que Boivre acclimate justement c'est intéressant il acclimate il acclimate le jardin d'acclimatation c'est pas pour rien et lorsqu'on fait venir tous les voyages de découverte par exemple la recherche d'épices de plantations etc c'est pas pour rien que Bernard de Saint-Pierre est aussi le premier le premier comment on appelle ça le premier directeur du muséum et du jardin des plantes c'est lié de toutes ces histoires là tous les voyages de la circumnavigation on peut trouver des plantes pour installer pour climater etc ça fait partie aussi de ce grand mouvement de prédation d'inscription etc puisque on a besoin de sauvegarder ce qu'on va détruire par ailleurs parce qu'on va planter voilà bonjour j'ai peut-être mal compris du coup je m'excuse d'avance ah oui pardon j'ai peut-être mal compris du coup je m'excuse d'avance mais à un moment il y avait enfin vous citiez quelqu'un je ne sais plus qui mais en gros il était dit que il y avait vraiment une différenciation entre la nature et l'homme et en fait il y avait cette espèce d'idée que la nature se dissocie un peu de l'homme où l'homme il allait on va dire s'approprier l'espace en rendant l'espace habitable et enfin je ne sais pas mais il y avait vraiment cette espèce d'opposition entre les deux et enfin j'ai vraiment enfin je ne suis pas forcément c'est pas une question d'être d'accord ou pas mais juste j'ai vraiment l'impression qu'on ne peut pas s'émanciper de la nature puisque nous sommes nous-mêmes issus de la nature et que du coup tout ce que l'homme fait par conséquent est naturel même si c'est quelque chose qui est modifié ou manufacturé ou bref peu importe et du coup je voulais juste clarifier cette idée-là parce que peut-être que j'ai mal compris oui oui vous avez raison non pas ce que je voulais dire alors sur la leçon d'habiter la leçon d'habiter d'abord je la pose à la leçon d'errer celui qui habite je le pose au fantôme d'accord l'habitant d'ailleurs dans la littérature du 18e siècle chez Bernardin par exemple et chez les autres c'est celui non pas celui c'est le paysan justement c'est intéressant or qu'est-ce qu'il fait le paysan il plante d'accord pour lui rendre l'espace habitable c'est justement transformer créer un espace particulier qui est un espace de production d'accord et donc du coup cela suppose l'éradication de ce qui existait auparavant d'accord c'est précisément ce que malpourgme Ferdinand je parlais tout à l'heure appelé ce qu'il appelle ce qu'il appelle le plantation le plantation le plantation le saine voilà c'est-à-dire que or ce qui se passe dans les colonies justement et c'est là la première massivement la première trace que l'on a d'un capitalisme prédateur dont l'objectif est de justement de transformer l'espace naturel en un espace de production c'est ça donc et d'où ensuite les esclaves ont contribué donc justement à cela pas évidemment volontairement comme vous pouvez l'imaginer mais voilà donc l'une des fonctions de la colonie est aussi ça et donc l'un des effets de la colonie Malcolm Ferdinand propose cette notion de plantation au saine en raison des débats autour de l'anthropocène vous savez l'anthropocène on dit que l'être humain est responsable de la destruction de la nature de la planète et de la catastrophe écologique en cours ce à quoi dans un premier temps certains disent oh oh doucement on n'est peut-être pas tous au même niveau et donc la première réponse a été c'est le capitalisme c'est l'industrialisation capitaliste qui avait ça et donc on a proposé la notion de capitolo-saine pour expliquer et ensuite justement les théories des coloniales articulant colonialité et capitaliste le moment colonial et le moment capital ont montré justement comment l'espace préférentiel au départ de cette destruction de la planète c'est là en raison justement de cette extraction de cette prédation pour et du tout le transfert qui a lieu aujourd'hui et que nous continuons par exemple là j'ai ça là j'ai ça il faut que ça fonctionne il faut des guerres civiles il faut des massacres en Afrique d'accord bon j'en ai besoin voilà qu'est-ce que je fais donc et pour les ordinateurs pour ça pour tout ça tout ça vous savez que l'autre jour j'écoutais la ministre du travail du gouvernement Castex qui disait on a une super nouvelle on ne va plus délocaliser maintenant c'est bien on ne va plus délocaliser je me dis ah bon tiens c'est bien on va plus délocaliser ils vont embaucher non pas du tout nous n'avons plus besoin de délocaliser puisque nous nous allons automatiser voilà donc je referme cette parenthèse et donc cette notion de plantation et on voyait à ça et donc et le rapport et donc habiter dans les colonies ça a d'abord consisté à détruire à détruire la nature non pas à mettre en place une espèce de relations harmonieuses qui étaient par exemple Nicolas on a parlé tout à l'heure celle par exemple des malgaches ou des pizzeriniens ou des avec le monde ou des les penseurs des coloniaux sont des penseurs qui sont à l'origine issus du monde latino-américain et donc qui ont comme référence les mythes mayas les mythes aztèques les mythes chouas etc et qui montrent ces autres possibilités d'avoir un rapport au monde qui ne soit pas un rapport de prédation et de destruction voilà et donc c'est pour ça que je et en particulier qui envisage le rapport des humains aux non-humains comme un rapport de vivant à vivant il y a les vivants humains et il y a les vivants non-humains et ces vivants non-humains sont aussi bien les animaux que les esprits de la nature et donc la nature elle-même voilà est-ce que j'ai répondu à votre question ou pas merci merci pardon est-ce que je ah oui il est extraordinaire ah oui oui mais j'ai attouré ce sujet je ne sais pas je ne sais pas